Tourtelle botanique, ma femme achète vraiment des trucs chelous. Souvenez-vous, lors de la précédente vidéo autour de Cyberpunk 2077, on avait annoncé son retard de avril à septembre, et il y avait une phrase qui m'avait fait tiquer, à un moment il parlait de crunch de plus de 100 heures par semaine, et je n'avais pas compris s'il s'agissait de repousser le jeu de 5 mois supplémentaires pour éviter ces cadences infernales, et ce crunch si mal aimé et si mal vu dans l'industrie du jeu vidéo, mais pourtant si normalisé on va dire quelque part, ou alors ils vont le repousser de 5 mois, mais ils vont rentrer dans une période de crunch ultra intensive, et ça va être un peu compliqué malgré tout. Et malheureusement, au vu des articles qui tombent et qu'on va lire ensemble, c'est plutôt la deuxième option. Ils vont chier du crunch jusqu'à septembre. Sans parler du fait qu'ils ont évidemment ce délai supplémentaire de Cyberpunk 2077, de 5 mois, repoussé également le mode multijoueur. Ils ont annoncé le mode multijoueur pour 2021, voire même 2022, mais ils parlent du multijoueur comme d'un triple A vraiment à part entière. Donc ce n'est même pas un GTA Online ou un Red Dead Redemption Online, ils partent sur un triple A vraiment à part entière dans l'univers de Cyberpunk. Mais ça c'est une autre histoire. Une autre aparté avant de démarrer sur les articles, j'ai plusieurs commentaires, dans le dernier commentaire que j'ai posté sur ma communauté, où j'ai pris l'habitude de poster chaque palier en fait, il y a eu beaucoup de commentaires assez négatifs de ce côté-là, comme celui-là par exemple qui dit « Pourquoi faire un statut de ça tous les jours ? » « Ça t'obsède à ce point, j'aime bien tes vidéos mais je ne sais pas, c'est un peu abusif, on y a droit au moins une fois par semaine, on a compris que tu as trouvé le concept qui marche pour toi. » Alors, ma chaîne YouTube existe depuis 2006. J'ai commencé à mettre des vidéos dessus en 2009-2010 je crois. Toujours sur les réseaux sociaux. En fait, dès qu'on franchissait un palier, dès que je franchissais 100 abonnés par palier, je faisais un tweet parce que je trouvais ça amusant. Voilà, on franchit des paliers. Quand j'ai remarqué que l'onglet Communauté était arrivé, j'ai commencé à faire sur l'onglet Communauté non-stop. Dès que j'ai pu, à partir de 12 000 abonnés, je crois qu'avant il n'y avait rien. Avant, je découvrais le truc. Et pourquoi il n'y en a pas eu pendant deux ans ? Parce que ma chaîne a stagné à 11 000 abonnés pendant presque cinq ans. Mais je le faisais par palier de 100. Par palier de 100 abonnés, je le faisais sur les réseaux sociaux. Et donc après, je me suis dit, il y a l'onglet Communauté, on va faire par palier de 1 000. Parce que 100, c'est peut-être un peu abusif. Je commence à avoir des abonnés assez régulièrement, donc par 1 000. Le truc, c'est que finalement, même 1 000, on est d'accord. Avec tout ce qui s'est passé et tout ce que j'ai enchaîné, même 1 000, ça va vachement vite au final. Alors dites-le-moi, vous, si ça vous gêne. Moi, je trouve ça fun. Enfin, je ne vois pas où est le mal, en fait. Après, c'est moi, je ne suis pas vraiment un YouTuber. Je ne suis pas... Je ne vois pas le mal. Tu sais, ça fait genre vraiment... Ouais, bon, c'est bon, on a compris que c'était ton anniversaire. Tu ne vas pas nous le faire 24 fois de suite. C'est bon. Ça fait ça un peu. Et en bas aussi, il y avait un autre commentaire. Je ne sais plus où il est dans la masse. Il disait... Ouais, c'est bon, arrête d'afficher tes revenus et tout. Ça la fout mal. Ou c'est bon, on a compris que tu as du succès avec les dramas que tu enchaînes. Je n'arrive pas à comprendre. Alors, ceux qui m'ont découvert à travers les vidéos des dramas, des dernières vidéos de dramas, notamment Tubonia, je comprends qu'ils peuvent se faire cet avis de ma personne. C'est tout à fait normal. Ceux qui me connaissent depuis beaucoup plus longtemps et qui se font finalement cet avis... Vous vous fourvoyez, mais... Enfin, allez voir mes anciennes vidéos, c'est exactement pareil. Ça fait 3000 vidéos que j'ai sur ma chaîne, c'est exactement pareil. Au-delà de ça, je sais que des fois, les revenus, ça peut gêner. Du coup, le succès peut gêner. Alors, ne me dites pas que j'ai du succès, et pas avec 19 000 abonnés. Non, non, je me considère vraiment comme un petit grain de sable. Et surtout pas... Enfin, quelque part, je ne suis pas vraiment un YouTuber parce que je n'en vis pas de YouTube. Mais il faudrait vraiment une aparté à part. Juste une petite anecdote qui m'a fait rigoler parce qu'il y a quelques anciens qui me suivaient depuis longtemps. Ils me disent, « Ouais, ta chaîne, elle a trop changé. Tu es devenu toxique comme gars. Tu fais beaucoup trop d'abonnés, beaucoup trop de vues. Maintenant, tu es toxique. » Et en fait, ça me fait penser à un copain qui est ultra fan de rap et qui suivait un groupe underground à Clichy-la-Garenne. Du genre, les mecs qui sont hyper populaires dans leur milieu mais qui font une salle comble de 15 personnes dans une cave. Et ils ont réussi à signer avec un label un peu plus important. Et maintenant, ils font des petites tournées de 200-300 personnes. Et ils commencent à se professionnaliser. Et là, mon pote, c'est de la merde. Ils sont devenus casuals. Ils font que de la merde. Ils s'appuient à écrire des textes. Alors qu'en fait, tu regardes au niveau contenu d'avant et après, c'est exactement la même chose. Il y a peut-être juste la qualité du micro qui a changé. Bref, dites-moi vous dans les commentaires est-ce que vous trouvez ça nul que j'affiche par palier de mille ? Alors forcément, oui, par palier de mille, ça va un peu vite ces derniers temps. Je pense que ça va se calmer vu qu'on ne va plus parler de Tubonia normalement. Sauf s'il y a vraiment quelque chose à rajouter. Par contre, à partir de 20 000 abonnés, je m'engage. Et je vous le dis vraiment, si j'attends les 20 000 abonnés, je m'engage à faire par palier de 5 000. 5 000, ça me paraît bien. Je pense, voilà, comme ça, tous les 2, 3, 4 mois, 6 mois. 5 000 abonnés en 6 mois, tu crois que c'est possible ? On verra. Je m'engage par palier de 5 000. Palier de mille, c'est vrai que c'est un peu chiant. Le dernier, ça sera 20 000 parce que voilà, c'est joli. C'est tout rond. Et après, on fera par palier de 5 000. Ça vous va ? Sinon, au-delà de ça, voilà, moi, je ne comprends pas le fait que quelqu'un te montre « Eh, regarde, j'ai gagné des abonnés. » « Ah, ta gueule, c'est bon, on a compris que tu te la pètes. » Soyez content avec les gens. Soyez juste content qu'ils soient contents. Même si je m'en fous des revenus et des abonnés au total, ça reste des paliers amusants à suivre et au niveau statistique, c'est amusant. Bref, on a assez tergiversé. On n'a toujours pas commencé l'intro, mais j'aurais dû peut-être faire une vidéo à part entière sur ce sujet. Bref. Cyberpunk 2077 devrait attendre le lancement de la PS5 et la Xbox série comme on en avait parlé. Également, j'avais soulevé cette idée dans la précédente vidéo. Je vous invite également à voir la précédente vidéo à ce sujet puisqu'on ne va pas répéter tout ce qui a été dit. Il pourrait être plus logique que c'est des Project Red d'attendre un peu plus longtemps pour sortir Cyberpunk 2077 pendant la saison des fêtes afin que les fans aient la possibilité de jouer au jeu de la meilleure façon possible sur les consoles nouvelle génération. En libérant le jeu simultanément sur les consoles de génération actuelle et de nouvelle génération, il présentera vraiment Cyberpunk 2077 comme un titre de prochaine génération. Cela donnerait au jeu une bouée de sauvetage supplémentaire dans les prochaines générations plutôt que de laisser rapidement le jeu derrière étant donné qu'il est peut-être considéré comme un titre de toute dernière génération à la fin d'un cycle de la PS4 et de la Xbox One. En outre, et j'adore ce mot, en outre, Cyberpunk 2077 ressemble et est interprété comme un véritable jeu de nouvelle génération et compte tenu de son calibre perçu, une sortie rapide sur les consoles de nouvelle génération pourrait également inciter les joueurs sérieux à acheter la prochaine génération de consoles plus rapidement. C'est un système seller. Il le repousse encore de deux mois supplémentaires, c'est un système seller, on est d'accord. Cela pourrait potentiellement être un mouvement commercial sain pour l'ensemble de l'industrie. Après, ils expliquent dans un passage dans l'article, ils expliquent que ce n'est pas forcément mauvais parce que, souvenez-vous, Last of Us est sorti quelques mois avant la sortie de la PS4, il est sorti vraiment à la toute fin de la PS3, et il est ressorti en genre 2-3 mois après, 4 mois après, 4 ou 5 mois après, grand maximum, je ne me souviens plus exactement des dates, en The Last of Us Remastered sur PS4 et il a eu une deuxième jeunesse dessus. Donc on peut avoir un Cyberpunk Remastered quelques mois plus tard. Une telle décision serait également bien d'un point de vue éthique car les joueurs ne prennent souvent pas bien de se sentir obligés d'acheter le même jeu une deuxième fois, d'autant plus que leurs jeux enregistrés ne peuvent pas être transférés. C'était notamment le cas de GTA V quand il a transité de génération en génération. Pour une fois aussi énorme et long que Cyberpunk 2077, de nombreux joueurs ressentiraient certainement plus qu'un simple fardeau financier s'ils devaient recommencer à zéro sur une nouvelle version du jeu portée sur des consoles de prochaine génération. Alors, Cyberpunk ça reste un jeu solo, ça reste un jeu d'aventure, c'est pas comme les GTA où il y a une grosse partie GTA Online où il y a une avancée monstrueuse. De le recommencer sur une nouvelle génération, c'est pas spécialement gênant. Après c'est sûr que c'est à 200h, 300h, ça te ferait chier. À voir avec la Xbox One qui promet une fluidité pour ses titres à elle, est-ce que tout simplement on peut récupérer la sauvegarde ? Je vois pas pourquoi on pourrait pas récupérer la sauvegarde et l'injecter dans Cyberpunk 2077 sur Xbox One série X. Ou si tu achètes leur remastered, d'importer ta sauvegarde. C'est un truc à penser de plus en plus tellement c'est devenu simple et fluide de ce côté-là. Un truc rigolo, c'est Devolver Digital. Prends le crédit du délai de Superplay qui est un article entier là-dessus, mais c'est juste pour le rigolo. Sur Twitter, Devolver Digital a déclaré qu'il était responsable du retard de la date de sortie de Cyberpunk 2077 après avoir publié une menace sur le site des médias sociaux en décembre 2019. La société a plaisanté en disant « Si nous n'atteignons pas les 2 millions de followers d'ici samedi, nous annulons tous les jeux vidéo » et que Cyberpunk 2077 serait l'un des jeux qu'il détruirait. Devolver compte 200 000 abonnés, donc 1,800 million d'abonnés de moins que l'objectif. Ainsi, après l'annonce de CD Projekt Red, la société a retweeté sa menace et a dit « à vous tous ». Il a dit ça. Donc sur son truc chinois, avec cette photo-là, Devolver a également... Alors, ils ont dit ça, attendons. Devolver... Blablabla... Ils ont dit ça. Je vous le dis à tous. Et donc, il y a eu l'annonce et sur son truc chinois, Devolver a également publié un message sur le retard des réseaux sociaux chinois. Il a affiché un message d'un chat tenant deux fusils, deux flingues, dans une boîte pleine de poissons et a dit « C'est pas moi ! Je l'ai pas fait ! Je servais rien à ce sujet ! » J'ai trouvé ça tellement drôle. L'article ne sert strictement à rien, à part commenter ce petit Twitter. Mais j'ai trouvé ça tellement drôle. Après, c'est Devolver. Ça reste Devolver et c'est vraiment fun. Revenons à du sérieux. Le délai du jeu de Cyberpunk 2077 peut avoir des conséquences troublantes. Dans une déclaration troublante, le développeur de CD Projekt Red a annoncé qu'il s'attendrait à ce que ses employés se resserrent. Quand il dit « se resserrent », c'est du crunch. En anglais, ils appellent ça « crunch ». Ça, c'est Google Trad qui le traduit en resserrement. Ils travaillent encore plus d'heures pour s'assurer que le jeu démarre à l'heure. Donc là, on est vraiment ça. Le jeu a vraiment du retard. Le crunch n'était pas suffisant pour avril. Moi, je l'interprète comme ça. Le jeu n'était pas suffisant pour avril et ils ont rajouté cinq mois de crunch pour essayer de sortir un jeu le plus badass et le meilleur possible. Souvent, ces périodes de crise se produisent à la fin du développement lorsque le développeur se précipite pour respecter leur délai. Compte tenu du récent retard, les fans sont préoccupés par le bien-être des employés de CD Projekt Red. Plusieurs fans ont même envoyé des mèmes encourageants les développeurs à prendre leur temps. Et ça, c'est un truc que je ne comprends pas mais c'est vraiment très typique dans l'industrie du jeu vidéo et peut-être même dans le cinéma. Si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que dans le jeu vidéo, c'est assez normalisé ces périodes de crunch où c'est le dernier mois, on va tabasser à 80, 90, 100, 150 heures par semaine. On y va. Pour moi, c'est un peu bizarre. Tu as l'impression que c'est plutôt un projet qui a été mal géré de bout en bout. Pourquoi ils n'augmentent pas la cadence au fur et à mesure de toute l'année et on finit sur une cadence un peu élevée mais bien serrée mais bien maîtrisée tout au long et à la fin, on finit. Et là, tu as l'impression qu'ils se brandent les couilles une grosse partie du début. Ils se prennent conscience vers la moitié et à la fin, ils font « Putain, on est en retard de partout ! » et ils partent sur des trucs ultra abusifs. C'est plus de la mauvaise gestion en fait de projet, j'ai l'impression, qui crée ces crunchs alors que... Et le truc, c'est que c'est que c'est dans le jeu vidéo, ça a l'air totalement normalisé. Il y a même des gens qui trouvent ça normal et qui les défendent. Genre « Ouais, non, mais c'est normal, c'est bon, c'est la fin du projet, on y va, yolo ! » Les mecs sont tellement passionnés et dédiés à ça que c'est normal. Au milieu de ces affirmations selon lesquelles les développeurs ont fait de son mieux pour limiter ses conditions de travail et être raisonnables à propos de ce travail supplémentaire, Kisinski a déclaré que le crunch, que le resserrement était nécessaire car il était dans les tout derniers stades du développement. Qu'il ne l'avait... Et donc, il parle également du méga crunch qu'il y a eu lors du développement de Witcher 3 qui a... dont CD Projekt Red a eu beaucoup, beaucoup de mal. Il y a eu des licenciements, il y a eu des dépressions, il y a eu beaucoup... Il y a eu un petit drama autour de la fin de Witcher 3. La décision de CD Projekt Red de retarder Cyberpunk 2077 est correcte, mais c'est fait pour de mauvaises raisons. Bien qu'il soit important de se concentrer sur les petits détails et les subtilités d'un jeu, une telle concentration ne devrait jamais se faire au détriment de la santé. Même les principaux développeurs comme Rockstar et Hido Kojima continuent de faire du crunch avant la sortie. Rockstar s'est fait beaucoup épingler de ce côté-là. En fin de compte, CD Projekt Red devrait accorder plus de valeur à ses employés qu'au bénéfice de tenter d'éliminer du crunch plutôt que de continuer à contribuer au problème. Au lieu de le retarder de 5 mois, retardez-le d'un an et finissez-le correctement. Après, il y a un budget. Les gars, ils ont dédié un budget, ils ont pris du retard. Le budget, il est fait pour genre... Voilà, il est fait pour 2 ans de développement. S'ils doivent rallonger le budget pour un an de développement de plus, ils vont se foutre par terre. Le jeu va être vendu à perte et ils vont fermer la clé sous la porte. Le mode multijoueur de Cyberpunk 2077 est retardé d'au moins un an également. Cependant, le retard n'a pas seulement eu un impact sur la campagne solo du jeu, il semble que d'autres aspects de Cyberpunk se heurtent également. Plutôt cette semaine, après l'annonce du retard, Michael Novakovsky, vice-président directeur de développement commercial de CD Projekt Red ainsi que membre du conseil d'administration, a publié une déclaration concernant les composantes multijoueurs de Cyberpunk. Malheureusement, aucun détail supplémentaire n'a été fourni, mais étant donné que le studio a donné un label triple A au mode multijoueur, il semble que cela va être une partie importante. Alors que de nombreux fans conviendraient probablement que le retard est finalement une bonne chose pour la qualité du jeu au lancement, la nouvelle est également apparemment une conséquence imprévue. Le PDG conjoint, Adam Kizinski, a confirmé que le studio allait instituer une période de crunch nécessaire pour franchir les étapes finales du développement. Kizinski a déclaré que le studio avait fait de son mieux pour limiter ces événements et qu'il serait raisonnable de faire des heures supplémentaires, mais c'est toujours dans une situation malheureuse. En fin de compte, il semble que Cyberpunk se dirige vers une voie similaire trouvée par le studio lui-même tout en essayant de conclure le travail de Witcher 3. On va refaire ce qu'on fait Witcher 3. Comme je l'ai déjà dit, retrouvez tous les liens dans la description de la vidéo. Faites-vous votre avis à vous-même. N'hésitez pas à apporter votre avis sur le sujet et à commenter, tout simplement. Évidemment, à vous abonner à l'algorithmé, à pousser, à partager, à retweeter, vous avez compris. Après, c'est peut-être à cause de ces annonces que je chope beaucoup d'abonnés. Mais les dramas, ils y sont pour beaucoup. On ne va pas se le cacher. Les titres putaclics on ne va pas se le cacher. Bref. Kotaku rajoute, quant à lui, dans la smoule, Kisinski qui dit dans une certaine mesure oui, pour être honnête, nous essayons de limiter le crunch au temps que possible mais c'est l'étape finale. Nous essayons d'être raisonnables à cet égard mais oui, malheureusement, on doit en faire. Cela ne devrait pas être un choc pour personne mais après que le studio ait promis à Kotaku l'année dernière parce qu'ils ont fait beaucoup de promesses et pas mal de choses à la suite du bordel qu'a été la fin du développement de Witcher 3, promis qu'ils feraient de leur mieux pour atténuer les heures supplémentaires. Des jeux vidéo ambitieux comme Cyberpunk 2077 avec un monde ouvert massif et des centaines d'histoires branchées ne se font pas sans heures supplémentaires. Ces des Project Red paient au moins les heures supplémentaires grâce à la législation du travail polonais. Ce qui le distingue de la plupart de ces homologues nord-américains. Si vous avez un salaire annuel au lieu d'être payé à l'heure donc aux nord-américains les nord-américains apparemment je ne le savais pas sont payés à l'année ils ont un salaire annuel donc ils fassent 300 heures par semaine ou 20 heures ils sont payés annuellement là où en Europe on est payé à l'heure. Tout ce que vous pouvez espérer c'est un peu de temps supplémentaire après la sortie du jeu donc des CP des congés payés des RTT pour rattraper et peut-être si vous avez de la chance de travailler sur Fortnite un bonus généreux. Crystal Dynamics également tristement célèbre pour le crunch un système de tombola dans lequel les développeurs peuvent acquérir des billets et gagner des prix en échange de leurs heures supplémentaires selon deux personnes familiarisées avec les activités du studio ça je trouve ça ouf. C'est bon t'as fait 300 heures supplémentaires t'as le droit à une tombola oh merde t'as gagné un carambar oh t'as fait 10 heures supplémentaires t'as le droit à la tombola ouais t'as gagné un petit bonus de 5000 euros comment ça marche c'est quoi cette tombola le resserrement de l'industrie du jeu vidéo ne serait pas aussi nocif s'il n'était pas associé à tant d'autres problèmes stress élevé bas salaire manager mal formé sexisme volatilité extrême etc mais le résultat les retards peuvent parfois les exacerber tous les retards peuvent être bons pour les jeux mais ils ne sont pas toujours bons pour les travailleurs du jeu c'est un excellent article de Jason Schreer 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 Schreyer Schreyer je ne serais pas venu Schreer un autre article de Eurogamer les développeurs de Cyberpunk continuera de faire du crunch dans une certaine mesure et on peut apprendre qu'en est-il du crunch a demandé Kisinski le retard signifie-t-il 5 mois de plus avec 5 mois de crunch supplémentaire dans une certaine mesure oui pour être honnête a répondu Kisinski nous essayons de limiter le crunch autant que possible mais c'est l'étape finale nous essayons d'être raisonnable à cet égard mais oui malheureusement je croyais que l'étape finale c'était maintenant jusqu'à avril puisque le jeu était censé sortir à avril donc finalement ils viennent de terminer la phase finale du jeu et là ils rentrent dans la phase super finale crunchée du jeu jusqu'à septembre 5 mois de crunch ils vont avoir des abdos mais ils vont avoir des abdos d'enfer personne ne va dire que c'est de la merde mais il y a un équilibre à cela à travailler 100 heures par semaine les semaines de 100 heures sont extrêmes il s'agit plus d'être intelligent et de choisir les bonnes batailles il y a des choses dans lesquelles vous pouvez investir du temps qui sont invisibles pour le joueur alors qu'il y a des petites choses que vous pouvez faire et que les joueurs apprécieront absolument le crunch est une énorme erreur que cette industrie doit améliorer mais c'est un sujet complexe le problème c'est que il y a une phrase qui est pertinente investir des centaines d'heures et des milliers d'heures de travail dans des choses invisibles pour le joueur personne ne va les remarquer sauf les ultra fans du jeu la niche du jeu va remarquer ses manquements et se délaisser du jeu totalement par contre ils vont bosser sur des fonctionnalités que les joueurs apprécieront absolument on va dire les casus ou ceux qui commencent avec la licence mais ceux qui sont connus qui connaissent la licence vont dire mais on n'en avait rien à battre c'est juste une petite feature cool mais comparé aux gros oublis aux grosses fonctionnalités derrière qui oui sont invisibles aux joueurs standards mais pour nous et hyper important c'est passé à la trappe ça c'est dommage le retard de cyberpunk j'ai ouvert beaucoup d'articles comme je vous l'ai dit mais il y a beaucoup de choses de petites choses à dire à gauche à droite sur pas mal d'articles le retard de cyberpunk 2077 n'apporte pas grand chose à la crise des travailleurs lorsqu'on l'a demandé lors d'une séance de questions réponses et les développeurs seraient tenus de consacrer des heures à la nouvelle date de sortie le co-PDG Adam Kizinski confirme qu'il le ferait dans une certaine mesure oui pour être alors oui il y en a c'est des répétitions mais ils le disent de façon différente les interprétations sont faites de façon différente et c'est assez intéressant de voir plusieurs sons de cloche là dessus nous essayons de limiter le crunch autant que possible mais c'est l'étape finale nous essayons d'être raisonnable à cet égard mais malheureusement oui à quelques exceptions près les retards dans les jeux vidéo entraînent plus de problèmes pas moins a déclaré Chri en Outie Dog a cogné avec Last of Us de février à mai dernier et s'est unifié 3 mois supplémentaires de crunch et de développeurs dans un studio bien connu pour le workaholisme j'ai bien aimé cet extrait selon lui que j'ai interagé à ce sujet le workaholisme je ne connaissais pas ce terme c'est un mot valise qui veut dire ce qu'il veut dire donc le workaholisme c'est l'alcoolisme et le travail les mecs qui sont addicts au travail mais d'un point alcoolique c'est j'aime beaucoup ce terme ça montre bien certaines choses cependant c'est Geneviève Leblanc responsable de la communauté chez Clever and the Haver qui a peut-être formulé le plus succinctement tu baises alors c'est pas tu baises c'est juste Google Trad et a déclaré elle a juste dit you fucks espèce de gros batarde de merde de mes couilles de bordel espèce de crétin suite à l'article de GameSpot et sur l'annonce de crunch de plus de 5 mois et donc elle dit en faire ouais il faut beaucoup de travail pour créer des jeux géniaux CDPR le sait mieux que la plupart mais associer hard work avec all of your time est une connerie travailler dur avec tout votre temps qui soit au travail et temps libre pour travailler dur c'est une connerie a déclaré Dierre sur Twitter le travail acharné n'est pas le résultat de sacrifier votre vie vous pouvez l'écraser 9-5 je sais pas ce que ça veut dire si quelqu'un le sait les commentaires sont là avec une excellente gestion d'un projet et une culture saine c'est ce que j'ai dit plus tard euh plus tard ce que j'ai dit plutôt mieux gérer sur la durée un projet plutôt que se dire oh putain on a un retard de malade on a tout ça à faire et cruncher comme des enculés sur les 2 derniers mois 3 derniers mois 5 derniers mois du jeu limite on devrait dégager les chargés de projet qui ont mal géré ça toute justification pour normaliser le crunch est d'un mauvais coup d'oeil le développement de jeu est difficile impossible mais l'attente générale des étudiants ambitieux aux vétérans chevronnés que le crunch est inévitablement sus alors ça veut dire ce que ça veut dire en anglais que le crunch inévitablement ça sucks ça pue arrêtez de normaliser le crunch par le passé CD Projekt Red a été critiqué pour ses pratiques commerciales douteuses et ses décisions de gestion qui ont entraîné des licenciements importants de toute évidence ce n'est pas la réputation la plus idéale pour l'entreprise elle a fait des efforts pour sauver la face à cet égard je vous mettrai dans la description les liens vers ses articles c'est un peu du hors sujet on va pas tout simplement on va pas en parler ici surtout que c'est des vieilles histoires donc si ça vous intéresse vous pouvez toujours les retrouver dans les descriptions pendant des années le crunch du développement a été un miasme incontrôlé dans l'industrie il est donc bon de voir que les journalistes et les critiques face au public tenir le leadership du studio responsable de la pratique si même une vie est facilitée par l'élimination du crunch le déluge de Tollet en aura valu la peine c'est cet article là CD Projekt Red répond aux plaintes des employés et affirme que son approche n'est pas pour tout le monde ils ont essayé de se défendre de leur crunch et de leur fin de projet fin de développement de Witcher 3 un peu compliqué pas assez proprement ça a déclenché pas mal de débats houleux des licenciements des départs et quelques petits drames je vous laisse d'ailleurs il y a cette photo qui est devenue célèbre de Marcin Iwinski le directeur de CD Projekt Witcher 1 il est cool Witcher 2 il est cool Witcher 3 alors imaginez Cyberpunk dans quel état il va être dans quel état il doit être GOG licencie au moins une douzaine d'employés après des difficultés financières et en fait là ce que je ne savais pas c'est GOG appartient à CD Projekt je ne savais pas que GOG appartenait à CD Projekt et donc CD Projekt connu pour traiter les développeurs avec respect qui date du 17 mai 2019 on peut lire quelque chose d'intéressant et on va terminer là dessus dans une perspective plus large nous devons nous rappeler que toute la production prend disons 4 ans parfois 5 ans et la plupart du temps comme 3 ans il n'y a pas de crise il n'y a pas de crunch a déclaré le directeur du studio Adam Badowski il n'y a pas d'heure supplémentaire parfois avant le 3 on crunch mais la plupart du temps la production est super normale on parle du tout dernier round vers la sortie et c'est toujours difficile de gérer mais vous savez qu'il y a quelques complications il est vraiment difficile de ne pas utiliser toutes les forces à la fin donc ça ça date de mai 2019 de plus il y a un facteur parfois nous avons des spécialités uniques des gens très uniques que vous ne pouvez pas cloner nous avons besoin d'eux pour travailler sur des choses très spécifiques et nous devons leur demander de passer plus de temps sur quelque chose de très spécifique parce qu'il n'y a pas d'autres personnes il s'agit principalement de R&D ou de demandes très spéciales comme des outils et Winsky a déclaré que la société voulait être connue pour traiter les développeurs avec respect un désir qui pouvait avoir été déclenché par les conversations survenies après la sortie de Witcher 3 Wild Hunt en octobre 2017 le studio a reçu un certain nombre d'avis négatifs sur Glassdoor c'est un site où des membres ou des gens ayant travaillé pour des sociétés peuvent témoigner anonymement qui critiquaient l'entreprise pour un crunch excessif une mauvaise rémunération et de mauvaise gestion à l'époque Iwinsky et Badowski ont répondu aux préoccupations dans une déclaration commune qui visait principalement à rassurer les fans sur le statut de Cyberpunk 2077 parce que les fans ils s'en branlent du crunch il y a malheureusement des fans ils s'en branlent tuez-vous à la tâche on s'en bat les steaks de vous si vous êtes mal payé on s'en fout on veut notre jeu et vous avez intérêt à ce qu'il soit bon bordel de merde sinon vous êtes des grosses merdes il y a des gens comme ça il y a une partie toxique des gamers qui sont comme ça malheureusement cette approche de la création des jeux n'est pas pour tout le monde lit-on il faut souvent un effort conscient pour réinventer la roue même si vous pensez personnellement que cela fonctionne déjà comme un charme mais vous savez quoi nous pensons que réinventer ces trous à chaque fois est ce qui fait un meilleur jeu c'est ce qui crée l'innovation et nous permet de dire que nous avons travaillé très dur sur quelque chose ou nous pensons que cela vaut votre argent durement gagné si vous faites des jeux avec une attitude assez proche c'est assez bien vous vous retrouvez dans une zone de confort et vous savez où la magie opère c'est ce qu'ils avaient dit aux gens quand ils se sont inquiétés après Witcher 3 par rapport au cyberpunk et tout ça aucun mot sur les développeurs donc ça a été assez mal pris du côté des développeurs parce que ils se sont juste oui les gamers vous inquiétez pas on bosse pour vous et aucun mot sur le bien-être des développeurs d'où le départ de ce drama d'où le départ de ce drama je crois pas que j'ai lu mes commentaires il y a récemment je pense pas qu'il y a eu beaucoup de commentaires si on se fait un petit espace commentaire on va en lire que deux ou trois je pense il y en a un deux j'aimerais bien savoir pourquoi Antox n'est plus dans la BD je m'en fous de savoir la raison de pourquoi Antox est dans la BD pour la petite histoire Antox je l'ai eu en vocal lors de la deuxième lors de ma vidéo où Antox a été viré de Tubonia le dernier il a dit je l'ai eu en vocal et il m'a dit ouais t'es fou faut pas dire que j'étais viré j'ai pas été viré je suis parti d'un common accord moi j'ai interprété ça comme ça par rapport au dessinator et grosso merdo il m'a dit je ne veux plus en parler de cette histoire je veux plus rien à faire avec cette histoire je ne commenterai plus à cette histoire et moi je lui ai dit je respecte ton ton vœu de silence je te demanderai rien dessus tout ce que je veux c'est qu'il statue officiellement du départ de ton départ c'est tout c'est tout ce que je demande les raisons qui a touché la kiketaki je m'en fous c'est pas c'est pas ma guerre je vous laisse ça bref le monde cyberpunk un futur dystopique où il fait sombre plus de lumière de soleil nuage sombre pourquoi il me cite wikipédia exemple Blade Runner Messia Nomad Soul oui d'accord bon très pertinent sur ce les amis n'hésitez pas à revenir sur ce sujet que j'ai évoqué en début de vidéo ça m'intéresse appréciez les repas les repas appréciez les commentaires de chacun évidemment restez le plus correct possible comme je l'ai déjà dit en début de vidéo je pensais pas à mal je pensais vraiment pas à mal je suis assez détendu du slip de ce côté là c'est pas une histoire de je me la pète ou c'est pas une histoire de revenu surtout 200 balles et 19 000 abonnés c'est vraiment pas une histoire de je me la pète c'est pas une histoire de changer que je deviens toxique que je me la pète en mode genre le gars dans Skyface avec le fric dans tout non je suis juste voilà je fais ça depuis le début de ma chaîne et par réflexe et parce que ça me fait plaisir c'est tout c'est tout ça s'arrête à ça sur ce les amis bye et vous inquiétez pas je pense que je suis trop vieux pour changer bye 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 Merci.